Vous écoutez Algeich N3, le journal. Au sommaire, à la veille de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960, l'éditorial de la revue Algeich rappelle la symbolique de cette date, à la fois pour les Algériens et l'ensemble des peuples opprimés à l'image des Palestiniens. A propos de la Palestine, le Conseil de sécurité doit se prononcer ce vendredi. Sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire, suite à l'invocation de l'article 99 par le patron de l'ONU, que stipule d'ailleurs cet article, élément de réponse dans ce journal. Dans l'actualité nationale, cette alerte météo-pluie qui concerne plusieurs régions du pays et qui va durer jusqu'à la fin du week-end. On évoquera également les nouveaux services de la CNR, la Caisse nationale de retraite, disponible désormais en ligne, telle que la reconnaissance faciale. Et puis en sport, Ligue des champions africaines, le CRB affronte ce soir le Ehli d'Egypte et puis le semi-marathon Doran qui connaît une forte participation ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le dernier numéro de la revue LJH coincide avec la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Des événements qui ont démontré, souligne l'édito, la détermination du peuple algérien à lutter pour son indépendance. L'édito relève par ailleurs le mutisme et la complicité de la communauté internationale face au génocide commis par l'entité sioniste Arhasa et l'appel du président de la République à poursuivre l'occupant sioniste devant la CPI, la Cour pénale internationale. Un appel qui confirme encore une fois le soutien de l'Algérie envers les causes justes, notamment les questions sahraoui et palestiniennes. L'Algérie a toujours agi conformément aux principes de la souveraineté nationale et de l'intérêt suprême de la nation qui a su surmonter de nombreuses crises dont ils ont des sorties encore plus fortes et plus résolues. La publication a relevé que ce mois de décembre coïncide également avec le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme que le monde commémore cette année en assistant dans un mutisme assourdissant aux crimes odieux et aux massacres immondes perpétrés par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien sans défense. En totale violation du droit international, l'entité sioniste cible les enfants, les femmes, les personnes âgées et les hôpitaux dans une véritable guerre d'extermination avec pour finalité l'exil forcé du peuple palestinien au mépris des droits. Les plus élémentaires déplorent la revue. Il s'agit là de véritables crimes contre l'humanité qui appellent à la traduction de leurs auteurs devant les tribunaux compétents comme plaidé par le président de la République qui avait lancé un appel à tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les instances et organisations internationales des droits de l'homme intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale et les organisations internationales de défense des droits de l'homme contre l'entité sioniste. Seul et unique moyen pour mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les palestiniens. La publication conclut en mentionnant que cet appel réaffirme une fois de plus la position immuable de l'Algérie qui n'a jamais renoncé, écrit Al-Jaysh, et ne renoncera en aucun cas à ses principes et ses positions constantes en faveur des causes justes dans le monde. Au premier rang, les causes palestiniennes et sahraouies. Des positions réitérées par le ministre Desmoudjahidine lors d'une cérémonie organisée par son département en coordination avec l'ambassade de Palestine et cela à l'occasion du 35e anniversaire de la proclamation à Alger de l'État de Palestine. Nous réitérons les positions historiques et immuables de l'Algérie affichées par le président de la République Abdelmajid Tebboune dans les forats internationaux et régionaux pour condamner les crimes perpétrés par l'occupation sioniste et appelés à l'arrêt immédiat des agressions. Il ne peut y avoir de paix durable dans le monde sans la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien dans sa quête de construire un État indépendant avec Al-Quds qu'en capitale. Et parmi les positions de l'Algérie, l'initiative du président de la République de rassembler les différentes factions palestiniennes en vue de recouvrer les droits spoliés du peuple palestinien. De son côté, l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Feiz Abou Haïta, a affirmé que l'Algérie était le berceau de la révolution palestinienne, saluant dans la foulée la position du président de la République face à la manipulation occidentale. À propos de la Palestine, toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, un vote à l'issue incertaine dans un contexte diplomatique tendu. Dans une lettre adressée mercredi aux membres du Conseil, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a invoqué explicitement l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui permet au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une première depuis des décennies. Que stipule précisément cet article ? Les explications du professeur Ahmed Belkassam, spécialiste en droit international. Il est contacté par Amal Azib. Le secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cet article peut être appliqué dans ce cas. C'est la guerre d'Israël contre la bande de Gaza, comme tout le monde le sait. Il est du ressort du secrétaire général de l'ONU, en le courant, c'est M. Guterres, d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur cette question. L'Organisation de coopération islamique, l'OCI, a salué la démarche du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, soulignant que cette étape constitue une étape importante et nécessaire pour activer le rôle et la responsabilité des institutions de l'ONU, en particulier du Conseil de sécurité, en vue de mettre un terme à l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier cinq décisions en faveur de la cause palestinienne. La première visant à fournir une assistance aux réfugiés palestiniens. Celle-ci a reçu le soutien de 168 pays. La deuxième concerne les opérations de l'ONU-Roi, l'Office de secours des travaux et travaux des Nations unies pour les réfugiés en Palestine. La quatrième résolution est entrée aux colonies sionistes dans les territoires palestiniens occupés, notamment Al-Quds Est et le Golan syrien. Celle-ci a été... 17 pays s'y sont opposés. La cinquième résolution sur les travaux du comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques sionnistes concernant les droits de l'homme palestiniens et les autres pays arabes dans les territoires occupés a reçu le soutien de 86 États. L'OMS tiendra dimanche une session extraordinaire pour discuter des conditions de soins de santé dans les territoires palestiniens occupés. Le patron de l'organisation qui a déclaré mercredi sur la plateforme X que le système de santé dans la bande de Raza est sur le point de s'effondrer. Sur le terrain, six palestiniens sont tombés en martyr ce vendredi sous les balles de l'occupant sioniste dans un camp de réfugiés au nord de la Cisjordanie occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa citant le ministère de la Santé. L'occupant sioniste qui poursuit pour le 63e jour consécutif sa guerre génocidaire contre les palestiniens à Raza et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, le bilan provisoire fait état de 17 000 martyrs dont la majorité sont des enfants. L'occupant israélien a commis un véritable massacre au camp de réfugiés al-Fari'a à Tobas, en 6 jordaniens occupés. Bilan, une vingtaine de martyrs dans 6 palestiniens abattus froidement par balles. Al-Quds occupés, seulement 5 000 fidèles ont pu effectuer la prière hebdomadaire du vendredi. A la mosquée al-Aqsa, alors que 4 palestiniens ont été blessés par les balles de l'occupant. Des martyrs et des blessés aussi au nord et au sud de la bande de Raza. Plus de zones sécurisées pour les palestiniens, écoles de réfugiés, maisons de civils, mosquées et églises Israël, dans sa folie mortirière, n'épargne personne. Adir al-Balah, dans le centre de Raza, des dizaines de martyrs et des blessés, dans des enfants lors d'une série de frappes aériennes, alors que plus de 20 palestiniens sont tombés en martyrs suite au bombardement d'une maison à l'ouest de Nasiret. Les forces d'occupation israéliennes ont mené des raids à Khan Younes, au sud de la bande de Raza, contre des cibles civiles. Pas moins de 29 martyrs en seulement 24 heures, selon un bilan provisoire. Les ambulances ne peuvent plus transporter les blessés compte tenu de l'intensité des bombardements qui se poursuivent toujours. Un responsable du ministère de la Santé palestinien appelle à l'ouverture du passage de l'AFA pour transporter les blessés, soulignons que sur plus de 46 000 blessés, il n'y a eu que 388 qui ont pu être évacués en dehors de Raza pour recevoir les soins. Et dans les camps de réfugiés dans le sud de la bande de Raza, la situation humanitaire est très inquiétante, nous dit Waïl al-Dahdou, journaliste palestinien qui se trouve actuellement à Khan Younes. Les palestiniens qui sont déplacés du nord de la bande de Raza forcés par l'entité sioniste vers le sud. La situation des déplacés est critique et se complique davantage. Les gens ici cherchent de quoi manger, de la semoule, du pain et de l'eau potable. Les denrées alimentaires sont très rares. Le spectre de la famine plane sur les palestiniens. L'occupant israélien pousse les palestiniens vers une zone très petite, aggravant davantage la situation humanitaire. Et du côté des médias, 81 journalistes sont tombés en martyr, tués par Israël, dont deux journalistes assassinés au sud du Liban. Amnesty International appelle à une enquête qualifiant cet assassinat de crime de guerre. Justement, une enquête de l'AFP, l'agence France-Presse, dévoile que l'origine du bombardement qui a tué un journaliste de l'agence Reuters est blessé six autres. Il s'agit d'un obus émanant d'un char de l'armée d'occupation. Une enquête de l'agence Reuters confirme cette thèse. Ceci donc pour le dossier consacré à la Palestine occupée. Dans l'actualité nationale, il pleut sur une majeure partie du pays ce vendredi. Plusieurs régions sont placées sous vigilance orange. Certaines jusqu'à demain soir. On s'attend même à des chutes de grêle. Ainsi, le centre Soati Paza, Alger, Boumerdes, Plida, Médéa et Bouhira sont en alerte jusqu'à 22h. Les wilayas de Tiziouzou, Béjaya, Djidjel, Skigda, Nord de Sétif, Mila et Constantine sont sous vigilance orange à partir de 15h jusqu'à demain, 6h du matin. Et puis les wilayas de Hanna, Batar, Fikalma et Soukaras sont quant à elles placées sous vigilance orange durant 24h, soit à partir de ce soir 18h jusqu'à samedi 18h. La crainte en ces temps de pluie et de grêle, ce sont évidemment les intoxications au monoxyde de carbone. Pas moins de 17 personnes sont décédées depuis le début du mois d'octobre dernier pour avoir inhalé du monoxyde de carbone selon les éléments de la protection civile. Et sachez d'ailleurs que des détecteurs de monoxyde de carbone seront fabriqués par la Sonalgas à partir de janvier prochain. L'annonce du PDG du groupe, pardon, depuis Sétif, où il a appelé ou rappelé que l'opération d'installation de cet équipement se poursuit à travers le pays. Les services de la CNR, la Caisse nationale de retraite, sont désormais disponibles en un clic, ce qui va sérieusement faciliter les démarches aux bénéficiaires. Ils pourront par exemple utiliser la reconnaissance faciale au lieu du certificat de vie. La CNR a lancé une caravane nationale pour faire connaître ses nouvelles fonctionnalités. L'exemple à Soukaras avec Sadar Bouraoui. Le lancement de cette caravane a eu lieu à partir des trois communes rurales dont on citera la commune d'Omla-Vaim, la commune d'Hanacha et celle de Tifesh. Sur cet événement, M. Ksair Mohsen, directeur CNR Soukaras, nous dit l'objectif de la caravane pour faire connaître ses services aux citoyens. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la Caisse nationale de retraite qui vise à rapprocher des services au profit des retraités et des ayants droits en effectuant des déplacements dans les différentes communes pour présenter des services numériques disponibles. Tire le profit pour une communication numérique directe avec l'agence sans avoir à se déplacer. Cette caravane informera également les retraités sur le service de reconnaissance faciale qui permet aux retraités de pouvoir sa présence en vie au lieu de déposer l'acte de naissance à l'agence locale. On rappellera enfin que l'agence CNR Soukaras compte pour elle seule 41 300 retraités tous secteurs confondus et a mobilisé tous ses moyens humains et matériels pour mener à bien cette opération qui s'étalera sur tout le mois de décembre de cette année en cours. Le Soukaras, Sadk Mouraoui, pour les échantillois. Autre caisse, la CNMA, la Caisse nationale de mutualité agricole qui tente de convaincre les industriels à la fois d'investir dans l'agriculture et de contracter des contrats d'assurance pour protéger leur patrimoine. De Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour la chaîne 3. La Caisse nationale de mutualité agricole multiplie les rencontres à travers tout le pays avec les investisseurs industriels afin de les inciter aussi à investir dans le domaine agricole tout en protégeant leur patrimoine économique avec une assurance fiable comme l'a confirmé à Tiziouzou, le directeur général de la CNMA, Shrif Ben-Habilès, lors d'une rencontre avec les promoteurs locaux. Nous sommes réunis ici à Tiziouzou avec l'ensemble des opérateurs économiques, tous secteurs confondus, pour les sensibiliser sur l'approche assurantielle en matière de protection de leur patrimoine, protection de leur investissement. Je pense que la prévention est un élément incontournable dans la gestion du risque. Nous devons apprendre aussi à nos industriels, à nos agriculteurs, comment se prémunir, comment gérer le risque. Ça, c'est une étape très importante avant d'aller à l'acte de l'assurance. Deuxième point, la CNMA a énormément investi dans les secteurs économiques et industriels et aussi veut être le trait d'union entre le secteur de l'agriculture et le monde industriel. Nous sommes en train de voir sur le terrain énormément d'opérateurs industriels ou d'autres secteurs qui veulent investir dans le monde agricole et nous sommes en train de les accompagner. Au volet santé, à présent, le centre de médecine nucléaire du CHU de Babeloued et celui et le centre Pierre-Marie Curie de l'hôpital Mustapha Bachat ont reçu les attestations de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les désignants centres d'excellence et centres pivot collaborateurs de l'agence. Ils figurent ainsi parmi les cinq premiers centres au monde ayant obtenu cette prestigieuse reconnaissance. On écoute à ce propos le professeur Bouyoucef, chef de service de médecine nucléaire au CHU de Babeloued. Il est contacté par Hassan Chemach. La désignation du service de médecine nucléaire du CHU Babeloued avec le service d'imagerie et le CPMC est parmi les cinq centres du monde choisis par l'AIEA pour être les services référents ou les centres référents pour l'initiative Reis of Hope, Reignes pour l'espoir, est un honneur pour les équipes qui y travaillent et en même temps une reconnaissance pour l'Algérie pour tous les efforts qu'elle a accompli en termes de lutte contre le cancer et de sa démocratisation. Cette distinction va ouvrir grandes portes pour la coopération internationale et permettre les échanges d'expérience et l'échange de professionnels surtout impliqués dans la lutte contre le cancer et aussi va impliquer notre centre contribuer le plus possible dans la formation des cadres des pays africains. La COP28, la 28e conférence de l'ONU sur le climat à Dubaï est suspendue ce vendredi à la publication d'un nouveau projet d'accord et peut-être de nouvelles formules sur les énergies fossiles alors que s'engage la dernière ligne droite des négociations dans une atmosphère plus trépidante que jamais. Chez nous, la capitale fait SAMU la priorité est de faire d'Alger une capitale attractive d'un capital méditerranéen une nouvelle stratégie pour la réhabilitation et l'embellissement a été engagée direction ce matin la place emblématique la place des martyrs à proximité de la Casbah qui renferme des vestiges archéologiques remontant à plus de 2000 ans d'histoire. Reportage signé Solaya Roseland. Bien sûr, nous sommes à proximité de la station de métro de la place des martyrs en ce début de matinée des groupes se font pour visiter ce quartier historique habitant l'autre côté de la Méditerranée Amilis et le Khadar découvrent avec beaucoup de joie cet endroit. On trouve la démarche bien sûr très positive d'autant plus quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son pays et qu'on veut le retrouver donc on le retrouve dans de meilleures conditions et on sent cette volonté surtout ces dernières années il y a une volonté de redorer de parfaire la ville qui est déjà très très belle sans pour autant perdre le côté adèque authentique je trouve ça particulièrement émouvant je suis et je serai toujours amoureuse de ma vie et j'ai la chance grâce au guide qui m'accompagne d'en savoir un peu plus et de connaître vraiment l'histoire de ce vestige j'ai découvert j'ai découvert Alger il y a peut-être deux ou trois ans c'est une des plus belles villes d'Algérie son histoire et par sa modernité aussi on a le tramway on a le métro des nouveaux hôpitaux des nouveaux stades qui arrivent chaque année ça fait vraiment plaisir de voir que à Alger on peut aussi s'épanouir autant qu'en France à proximité du métro de la place des Martyr se trouve un site historique qui mérite le détour habitant la Casbah et guide de formation Rimet a beaucoup de joie à faire découvrir sa ville bilénaire grand pas très beau futur pour notre jolie Casbah elle a trousse ouverte pendant les époques passées c'est vraiment fascinant vu que la nouvelle génération a accès à toujours d'informations j'espère que peut-être pas la mienne mais la prochaine génération va bien mieux développer cet espace exactement parce que c'est le premier pas en entrant à la Casbah on a le métro les bus les kumbones des données Alger la Blanche retrouve son lustre d'entrant pour 2030 la capitale va faire peau neuve plusieurs chantiers ont débuté la stratégie de l'état aujourd'hui est de profiter du potentiel économique social et surtout géographique d'Alger situé au carrefour de la Méditerranée et on arrive au sport avec d'abord le football principalement le football d'ailleurs aujourd'hui un match la ligue des champions d'Afrique il mettra aux prises le CRB au Ehli d'Egypte Erdogan Benderi Oui Siham le représentant algérien en face des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football le Shabab de Belouisded dos au mur après sa défaite concédée à Koumazi face aux Ghanéens de Medehama 2 buts à 1 et donc appelé à réagir et sortir le grand jeu face à l'Ehli d'Egypte qui n'est ni plus ni moins que le tenant du trophée ce sera cet après-midi au stade de Baudjelarab à 17h pour le compte de la 3ème journée du groupe D et sur le plan de l'effectif le coach du CRB fera sans les services de ses deux défenseurs il s'agit de Shraib Keded et le latéral gauche Youssef Laou a fait tous les deux blessés une rencontre que vous pourrez suivre à partir de 17h sur la chaîne 3 en direct dans Sport sur la 3 En Ligue 1 Mouloudièd d'Alger poursuit sa série de victoires avec un succès hier face au Paradoise Oui après une victoire un but à zéro face au Parado un but de Abdellahou à la 54ème minute de jeu le Mouloudièd d'Alger prend le large au classement en attendant bien sûr la suite de cette 9ème journée où on y verra un peu plus clair et il y aura également d'autres rencontres en retard notamment pour le CRB l'USM Alger qui joue en Coupe d'Afrique Aujourd'hui il y aura deux matchs au programme l'USM Khanshla face au MC El Bayed à 15h15 à suivre en direct également sur la chaîne 3 la JS Kabili face à l'US Ben Aknoun ce sera à 18h En Ligue 2 on joue pour le compte de la 8ème journée dans les deux groupes Oui, un programme complet dans les deux groupes groupe centre-est tout d'abord Aqbouk et Aqbouk et l'UMSP Batna l'USM Anaba face à l'Ulma Cap Batna et l'Urbe Wurgla JS Borjmina et l'Urbe Télerma l'Aïs Khloub face à l'Ibê Khmiss et l'Aïs Khashna l'USSol l'Ozlène face à l'Aïs Aïm Lila l'Urbe face à l'USM et l'Aïs l'Olympique Magran face au Mogue de Constantine et il y aura dans le groupe centre-ouest Le semi-marathon d'orange j'imagine que vous avez des résultats à nous communiquer Oui, les résultats définitifs du semi-marathon d'orange bien évidemment qui s'est achevé ce matin en fin de matinée et bien chez les messieurs c'est Zakaria Boujaltia qui est rentré en tête premier et il est de la Ouillet de Chlef chez les dames Halima Bourrazi de la protection civile d'Alger pour ce qui est des 5 kilomètres les courses de 5 kilomètres chez les messieurs Mohamed Ammana et chez les dames Hanan Abdous Merci Erdogan Bendali merci également à vous d'avoir suivi ce journal Ahmed Dadou était à la réalisation Mourad à la technique Hossina la régie d'antenne Mouni au streaming vidéo tout de suite c'est Amine Mounir aujourd'hui pour la météo très bonne suite des programmes sur Alger Chain 3 pour la météo